bonjour à tous les amis coucou j'espère que vous allez bien moi ça va j'ai plutôt la forme j'ai je suis plutôt plutôt enclin et plein d'énergie pour vous faire ce tirage là maintenant alors de quoi il s'agit tout simplement il s'agit de voir d'un point de vue général donc pas en ciblant forcément un domaine en particulier qu'est ce qu'elles sont les énergies que vous allez traverser durant ce mois de novembre qu'est ce qui arrive vers vous quels sont les changements à venir tout simplement d'ailleurs si vous voulez compléter ce tirage ou simplement par curiosité vous pourrez trouver les guidances pour les signes astrologiques par ici ou en allant directement sur les vidéos de ma chaîne voilà pour en fonction de chaque signe en fonction de votre ascendant ou de votre signe nerf pour recouper un peu toutes ces informations voilà et je précise pour ceux qui le souhaitent qui le voudraient pour aller plus loin avec moi si vous désignez une consultation privée vous pouvez vous rendre sur mon site vous trouverez toutes les informations sur ma page d'accueil de youtube notamment ou aussi en bas de cette vidéo voilà donc juste prenez quelques instants pour avant de faire votre choix vous pouvez prendre trois grandes inspirations expiration vous connecter un peu à vous même déjà vous reconnecter à vous même à votre intuition aussi et vous mettre dans dans un état d'accueil donc on aura le tas numéro 1 le tas numéro 2 et le tas numéro 3 sachant que j'ai pris comme base surtout des tarots on rajoutera d'autres cartes certainement pour le tirage mais c'est une base de tarot donc un deux trois faites votre choix ici pour information c'est le will of the year tarot donc la roue de l'année si vous voulez en français ici c'est le cat tarot donc quatre comme un quatre comme un chat quoi quatre tarot tout attaché et ici c'est le animal totem tarot voilà donc vous pouvez pas vous tromper de toute façon dans votre choix laissez vous attirer par par le soit par la première idée que vous avez eu ou prenez le temps nécessaire vous pouvez mettre sur pause et faire votre choix allez c'est parti alors on commence avec vous mes amis qui avez choisi le tas numéro 1 donc avec le will of the year tarot alors on va commencer par les trois cartes au dessus qui vont nous parler vraiment des énergies qui vont se présenter à vous ce qui ce que vous allez traverser alors on a le 4 de denier je vais essayer de vous montrer les cartes à chaque fois vous pouvez aussi vous inspirer de l'image laisser couler votre intuition naturellement le cas de denier on a aussi le roi d'épée et encore des deniers la princesse de deniers d'accord alors déjà ce que ce que je ressens avec le cas de deniers c'est que vous aurez une situation plutôt stable plutôt stable matériellement vous vous allez baigner dans un certain confort dans une certaine aisance vous manquez de rien en tout cas au niveau financier on peut voir ici que peut-être il ya de l'argent qui rentre pour vous ou tout simplement vous vous prenez soin aussi de vos finances donc vous veillez à ne pas trop ne pas trop dépenser ne pas trop que ça sorte ce qu'on voit surtout cet homme là qui est vraiment attaché à son à son sac d'or là et c'est l'énergie du cas de denier de toute façon le cas de denier c'est garder pour soi aussi envie de garder pour soi de garder précieusement ce qu'on a ce qu'on a réussi à construire ce qu'on a réussi à bâtir on est attaché à quelque chose avec le cadre de denier donc peut-être que ça peut vous dire que vous serez en effet préoccupé et attaché à votre situation matérielle votre situation matérielle ça correspond surtout aux financiers mais pas que c'est aussi le le patrimoine les maisons le voilà c'est tout ce qui concerne la matière quoi mais pour moi cette carte qui ressort vous dit quand même que vous n'avez pas trop de soucis à priori à vous en faire au niveau financier il ya des il ya des rentrées quoi il ya des rentrées d'argent et vous allez aussi vouloir avec cette carte durant tout ce mois de novembre sécuriser en fait quelque part sécuriser vos biens donc je sais pas comment on peut l'entendre comment vous vous l'entendez d'ailleurs même sécuriser vos biens mais c'est cette idée que moi je ressens et que j'entends sécuriser stabiliser et c'est pas trop un mois d'aventure pour vous a priori c'est pas forcément un mois où là actuellement je vois des énergies puissantes de changement de c'est plus la conservation si on pouvait donner un mot clé avec attaché à cette carte ça serait la conservation notamment ok on a aussi le roi d'épée le roi d'épée qui va nous parler de votre de votre clarté d'esprit surtout un c'est vraiment un mois où vous peaufiner vos projets vous avez l'esprit vif vous avez l'esprit à guiser pour moi vous vous mettez en place certaines stratégies aussi un au niveau de votre organisation tout est bien géré bien cadré bien organisé bien planifié un il n'y a pas de petites choses qui traînent il n'y a pas de place en fait un petit peu à l'imprévu quelque part aussi notamment avec cette énergie du cadre de deniers qui ne laisse pas la place justement à l'imprévu au contraire on se recentre sur sur ce qu'on a peut-être sur notre foyer sur nos possessions et justement on veut vraiment les les sécuriser quoi donc pas pas forcément de place pour l'extérieur pour des choses nouvelles à arriver dans votre vie enfin on y reviendra après avec cette carte mais alors qu'est ce que nous dit ce roi d'épée ce roi d'épée nous dit aussi que il est possible que vous ayez une certaine méfiance vis-à-vis de personnes autour de vous ou même dans le couple potentiellement c'est voyez on voit c'est il a le regard très alors désolé pour la lumière très affûté très aguisé tout comme son épée d'ailleurs et c'est plutôt c'est plutôt l'observateur si vous voulez c'est celui qui observe et ensuite qui prend des décisions donc je pense que vous allez avoir la capacité de bien cerner les personnes autour de vous les situations aussi vous allez les voir clairement en fait puisqu'on est sur le roi d'épée donc le roi d'épée qui correspond au mental et vu que c'est un roi c'est vraiment la position la plus haute si vous voulez dans dans les cartes de cours des épées donc ça parle de maîtrise aussi de maîtrise de vos pensées de maîtrise de vos intuitions aussi et tout est ouais tout est clair tout est organisé et notamment associé avec la carte à côté ben on comprend que il est possible que vous ayez envie un petit peu de vous protéger ou de protéger certaines choses que vous avez aujourd'hui dans votre vie un concrètement que ce soit un job que ce soit votre situation financière matérielle que ce soit une relation aussi il ya cet esprit de je conserve je protège je sécurise ce que j'ai parce que quelque part cet environnement tel qu'il est eh ben au final le jeu je m'y plaît dedans en fait alors la princesse de deniers vient apporter un petit peu de nuances à ce tirage alors la princesse de deniers en fait c'est l'équivalent du valet de deniers donc comme tous les valets c'est potentiellement le fait de vouloir se diriger sur une nouvelle route d'apprendre quelque chose de de nouveau comme tous les valets en fait tous les valets pour moi ça correspondrait à l'enfant et c'est la notion de voilà de se lancer dans quelque chose d'apprendre de vouloir apprendre de découvrir aussi donc peut-être qu'il y a un projet que vous allez peaufiner vous allez régler les derniers détails à ce à ce sujet là sur votre projet et pour que tout soit clair pour la suite peut-être que vous allez vous lancer plutôt après novembre donc en décembre ou à partir de décembre mais là on voit cette personne notamment là en plus sur ce tarot qui fait les comptes donc tout est calculé millimétré beaucoup d'organisation comme je vous ai dit de votre côté mais avec la princesse de deniers ça nous dit quand même qu'il y a de de nouvelles opportunités qui sont présentes pour vous qui s'offrent à vous de nouvelles opportunités que peut-être vous vous avez choisi et ces opportunités encore une fois vu qu'on parle d'énergie ça peut être très très général ça peut être un nouveau travail ça peut être un projet enthousiasmant que vous avez depuis longtemps voilà je pense qu'il s'agit plutôt de ça on est plutôt quand même sur la sphère du travail du professionnel ou de la du bien-être mais au niveau matériel pour moi là je ressens pas de d'énergie des coupes notamment ou du relationnel donc en tout cas vous qui avez choisi ce tas on veut insister sur ces points là ok alors on va découvrir avec les cartes là juste en dessous comment vous vous allez vivre ces énergies ça ce sont les énergies qui arrivent à vous ça c'est comment vous vous allez les vivre alors vous avez l'ermite le 8 de coupe et la roue le numéro 10 d'accord donc avec l'ermite et je pense que tout le monde connaît cette image de l'ermite donc je vais vous en parler puisque ça décrit bien l'image enfin l'image et la symbolique de la carte même c'est le fait de voilà se mettre un petit peu en retrait par rapport notamment à certaines personnes ou par rapport à la société par rapport au quotidien il ya besoin un peu de se retrouver dans sa caverne donc sa caverne ça peut être tout simplement se retrouver chez vous un tranquille chez vous symboliquement ça peut aussi vouloir un niveau plus profond un niveau notamment introspectif indiquer que vous allez être dans une recherche intérieure l'ermite c'est quand même quelqu'un de un petit peu fatigué qui a envie de voilà de d'être seul avec lui-même d'être tranquille et sur cette carte on voit que il est dans une recherche quand même où il a trouvé quelque chose donc peut-être que vous recherchez quelque chose que vous vous avez trouvé quelque chose en vous et ça nécessite un certain temps pour le pour que ça mûrisse pour que ça mûrisse peut-être pour que vous le compreniez donc il peut s'agir d'émotions que vous ressentez de faire un bilan de des dernières semaines ou de quelque chose de plus lointain aussi voyez du passé ça peut indiquer tout ça est donc un peu besoin de solitude de s'isoler et comme en plus donc aller juste en dessous de la carte du 4 de denier donc qu'est ce que ça peut vouloir nous dire ici c'est ça peut-être que vous allez couper de certaines personnes ou de certaines situations alors couper pardon c'est pas le bon mot c'est plutôt vous en éloigner pendant un temps en tout cas faire un break par exemple parce que voilà vous voulez aussi vous même vous vous protéger vous protéger aussi un niveau énergétique avec ce 8 de coupe on peut retrouver un petit peu la même énergie ou dans la même continuité puisque le 8 de coupe c'est là aussi le fait de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre quelque chose de nouveau parce qu'il y a une recherche en fait il y a une recherche qui nous pousse à aller chercher quelque chose qui nous manque donc il est possible qu'en effet en plus avec la carte de l'ermite à côté qu'il y ait cette envie intérieure il y ait une quête personnelle intérieure un voyage intérieur qui vous demande de prendre un peu de recul un peu de distance peut-être de vous séparer de certaines personnes de couper certains liens pour pouvoir vous diriger vers la nouveauté et on le voit après d'ailleurs avec la roue du changement qui est juste en dessous de cette princesse de denier qui parle de nouvelles opportunités de s'engager sur une nouvelle voie de découvrir aussi alors j'essaye de voir le lien qu'il pourrait y avoir entre ce 8 de coupe et ce roi d'épée d'accord alors pour certains on me dit que avec ce 8 de coupe et ce roi d'épée il est possible en fait que ce roi d'épée représente quelqu'un d'autre quelqu'un qui vous vienne en aide par rapport à vos problématiques actuellement ou par rapport à ce que vous vivez intérieurement il peut s'agir notamment d'un thérapeute d'un professionnel en tout cas un professionnel qui maîtrise son sujet qui a beaucoup de connaissances qui a même beaucoup lui-même fait du travail sur lui donc pour certains c'est ça et pour d'autres ça vous représente vous en effet qui faites ce travail d'analyse d'analyse, d'auto-analyse en fait d'auto-analyse vous vous enrichissez en connaissances peut-être que vous allez piocher à droite à gauche sur internet dans des livres voilà pour vous ouvrir à de nouvelles comment dire de nouvelles consciences de nouvelles enfin de nouvelles choses après je vais tourner autour du pot si j'essaie de vous le dire dans toutes les langues parce qu'il y a quand même une recherche intérieure il y a une recherche intérieure il y a une quête personnelle là je sais pas qu'est-ce qui vous drive exactement pourquoi vous sentez un manque peut-être un c'est pas un vide intérieurement c'est un manque parce que vous avez déjà beaucoup de choses moi c'est ce qu'on me dit vous avez déjà beaucoup de choses aujourd'hui dans votre vie que ce soit professionnellement que ce soit même dans la sphère amoureuse pour beaucoup d'entre vous mais et bien c'est pas en fait même si vous avez atteint sa vous sentez qu'il vous manque encore quelque chose et vous êtes à la recherche vous êtes à la recherche de quel est ce petit quelque chose qui me manque et là vous allez pouvoir mettre durant ce mois de novembre la clarté sur tout ça à la fin du mois de novembre vous aurez une vision claire une vision claire de ce que vous voulez vraiment et aussi pour certains de ce que vous ne voulez plus c'est pour ça qu'en fin de tirage on retrouve la carte de la roue qui parle tout simplement de changement la roue qui tourne une chance pour certains de nouvelles opportunités aussi vu qu'en plus elle est juste en dessous de cette princesse de denier donc il y a vraiment un basculement qui se fait pour vous vous quittez un cycle et vous entrez dans un nouveau cycle aussi ce mois de novembre c'est vraiment une période de transition pour vous et une période aussi quelque part de bilan pour moi de bilan ici par rapport à où vous en êtes aujourd'hui sur votre chemin de vie où vous en êtes dans votre vie d'un point de vue aussi concret vous vous allez vraiment vous interroger en fait vous interroger sur quelle direction maintenant j'ai envie de prendre maintenant peut-être que j'ai accompli certaines choses puisque le 9 ici c'est le en numérologie c'est le dernier chiffre donc c'est vraiment la fin d'un cycle il y a quelque chose qui est en train de se terminer donc peut-être que vous êtes arrivé à un certain accomplissement mais pour autant vous vous arrêtez pas là il y a d'autres choses à venir pour vous ok et on va regarder avec ces deux cartes ici j'ai demandé juste un message des guides pour vous un message peut-être pour vous aider ou pour vous éclairer pour ce mois de novembre alors vous avez destin ton destin est de prospérer de briller de transformer son cours en un avenir radieux ok donc ça fait pas mal écho donc c'est pour ça que je vous dis que ce mois-ci pour moi c'est vraiment un mois charnière un mois quand même important et un mois de transition on vous parle de votre chemin de vie ici de votre destinée de vers quoi vous décidez de vous diriger aussi et la carte de la roue parle justement de la roue du destin c'est vraiment une carte associée à la destinée à ce qui est écrit quelque part donc il y a une reconnexion de votre côté à vous-même à vos valeurs à votre âme en fait et à votre chemin de vie parce que ton destin est de prospérer de briller de transformer son cours en un avenir radieux donc vous avez cette opportunité là dès ce mois de novembre pour vraiment obtenir et aller à la recherche de ce qui vous manque aujourd'hui et de ce que vous voulez concrètement dans votre vie et alors vous avez vous avez aussi le maître de la minutie donc on parle de discernement de vision claire de détail on a le chiffre 9 d'ailleurs qui revient donc qui fait assez écho avec l'ermite en fait cette carte a fait vraiment écho avec l'ermite et avec le roi d'épée avec ces mots clés discernement vision claire donc je vous ai dit vous allez vraiment décortiquer analyser prendre des décisions importantes aussi prendre des décisions vraiment importantes pour le cours de votre destin et le cours de votre vie en ce mois de novembre alors juste pour cette carte je vais vous lire ce qui est dit alors et je vais tout vous lire parce qu'en fait dans ce jeu soit les cartes peuvent arriver en tant que alliés ou en tant que rival là vu le tirage vu l'intention que j'y ai mise surtout c'est forcément en tant qu'alliés mais voilà des fois il peut y avoir des petits messages comme ça des petits rappels aussi sur la carte en tant que rival alors le maître de la minutie le maître de la minutie est attaché au détail regardez bien regardez bien et faites attention aux plus petits éléments de ce qui vous est présenté sur votre chemin c'est dans ces détails et non dans les grandes choses que vous trouvez la beauté stupéfiante et parfaite de ce que vous observez cet allié est de votre côté afin de vous signaler la signification profonde de ce qui se déploie dans votre vie et il vous rappelle que chaque moment compte demeurez présent dans ce moment parfait et observer les petites choses vous amène à réaliser votre plus grand bien et vos plus grands désirs les gestes grandioses sont pour une autre fois ce sont les petits gestes qui comptent vraiment maintenant ok vous voyez les petits gestes ici c'est vraiment là vous êtes en train en fait vous allez construire vous allez construire votre avenir avec les cartes là qui arrivent en plus on va dire en fin de tirage et ces cartes qui sont associées et ça va être dans le détail en pensant à chaque détail en ayant un plan en fait un plan bien établi pour les projections que vous avez pour votre avenir alors désolé ça a coupé parce que j'ai je filme avec mon portable et j'ai eu un appel au même moment et forcément ça coupe la vidéo désolé donc pour en revenir à ce que je disais on voit cette personne qui fait attention au détail qui est en train de calculer qui fait les comptes donc voilà vous vous lancez dans un projet mais c'est pas quelque chose de comment dire d'impulsif c'est quelque chose de maîtriser de calculer de réfléchir de réfléchir et alors pour cette carte en tant que rival qu'est ce qu'il vous dirait lorsque le maître de la minutie apparaît en tant que rival il vous avertit d'observer votre situation avec discernement et clarté c'est le temps de voir les failles dans vos fondations que vous et les autres avez construites en dessous de vous il peut aussi sembler que vous êtes pris dans les détails de votre rêve alors qu'en fait il est temps de laisser cela au divin peut-être vous inquiétez vous trop du passé et de l'avenir en oubliant que le rêve se crée dans le moment présent souvent le maître de la minutie vous avertit de lire les petits caractères et d'être attentif aux arrières pensées des autres ne vous inquiétez pas peu importe quel est votre défi en ce moment il sera résolu dès que vous pratiquerez le détachement et aurez la confiance que les détails seront pris en charge quand vous les confierez au divin l'univers a une manière étrange de s'auto corriger quand vous vous écartez de votre propre route voilà voilà mes amis bon bah écoutez j'espère vraiment que ça vous aura parlé que ça vous aidera aussi pour traverser ce mois de novembre je vous embrasse et je vous dis à très vite alors on se retrouve pour vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec le 4 tarot alors on va commencer par les premières énergies les trois premières cartes en haut qui vont justement vraiment nous parler de ce que vous allez traverser ce qui vient vers vous les énergies qui seront présentes pour vous durant ce mois de novembre alors on a l'as de denier le 10 de bâton et la reine d'épée la reine d'épée ok alors déjà c'est plutôt une belle carte pour d'entrée de jeu avec l'as de denier l'as de denier va nous parler de nouvelles opportunités pour vous de nouvelles offres donc ces opportunités ou ces offres pardon je vais voir un peu donc ces opportunités ou ces offres bien sûr elles peuvent s'appliquer à plusieurs domaines puisque vous êtes plein à regarder cette vidéo donc pour certains l'opportunité ou l'offre ça peut s'agir d'un nouveau boulot d'un nouveau contrat ça peut même être une nouvelle relation amoureuse donc c'est une opportunité c'est comme aussi un cadeau qui vient du ciel pour vous vous allez recevoir des bonnes nouvelles avec l'as de denier c'est souvent la chance qui vous sourit ça peut être aussi un gain financier notamment et pour d'autres ou pour certains ça correspond comme c'est le numéro 1 à un nouveau départ ou en tout cas vous avez on vous donne les outils pour vous lancer dans quelque chose dans un projet dans une relation voilà on voit aussi beaucoup de créativité pour vous il y a un élan créatif très important justement en rapport avec des projets que vous voulez mettre en place la créativité l'inspiration aussi la créativité et l'inspiration à côté là on a la carte du 10 de bâton alors elle va nous parler de plusieurs choses elle va nous dire quand même que déjà vous êtes arrivé à une fin de cycle au niveau de la numérologie avec le 10 donc le 10 c'est vraiment on est arrivé au bout de quelque chose et comme on est sur les bâtons qui correspondent plutôt aux actions aux motivations aux entreprises aussi ou à ce qu'on entreprend en fait avec motivation on voit que vous avez mis beaucoup beaucoup d'énergie ces dernières semaines peut-être ces derniers mois pour en arriver là où vous êtes ce personnage alors dans ce jeu je crois que c'est ah mince j'ai marquise des anges qui me vient mais je ne sais plus comment elle s'appelle comment elle s'appelle la princesse Sissi ? non ça c'est Sissi l'impératrice bon bref la marquise des anges quoi et en fait vous voyez elle est quand même dans un luxueux environnement donc pour vous il y a quand même le fait que vous vous récoltez le fruit des efforts des actions de tout ce que vous avez mis en place d'où peut-être cette chance qui arrive vers vous des bonnes nouvelles des opportunités qui se présentent parce que vous avez beaucoup de travail tout simplement vous vous êtes totalement investi dans un projet quel qu'il soit dans ce qui vous tenez à coeur maintenant vous savez on récolte ce qu'on sème et même si cette personne et donc vous vous êtes dans une situation aujourd'hui où il peut y avoir une certaine stabilité où il y aura une certaine stabilité une certaine même aisance potentiellement dans le concret dans la matière dans le financier il y a aussi la contrepartie de ça c'est qu'avec le disque de bâton dans d'autres tarots notamment on le voit bien c'est quelqu'un qui est épuisé par la tâche par tout ce qu'il a à faire tout ce qu'il a à accomplir et les responsabilités pour vous parce que moi je sens que en effet il s'agit de ça vous avez des responsabilités sur les épaules peut-être dans votre foyer ou au niveau de votre travail qui sont assez difficiles lourdes à porter on vous en demande beaucoup peut-être que vous même êtes très exigeant aussi avec vous même donc juste prenez du temps aussi pour vous ça sera important durant ce mois de novembre parce que énergétiquement ça peut vous pomper ça peut vous pomper beaucoup l'énergie vous pouvez avoir un petit creux ou une baisse de morale l'envie de souffler un petit peu de se reposer et pour vous parler aussi de la carte du disque de bâton au niveau de sa symbolique un mot clé ça serait le burn out donc ça veut pas dire que vous allez aller en burn out ça veut juste dire que vous n'êtes pas obligé d'assumer tout toute seule ou tout seul ça sera peut-être important de déléguer aussi de déléguer et de pouvoir aussi vous vous reposer sur les autres parce qu'à grand pouvoir et à grande responsabilité donc au niveau du pouvoir ça c'est ce que vous allez avoir c'est ce que vous allez obtenir durant ce mois de novembre en tout cas ce sentiment de pouvoir de pouvoir sur votre vie sur les situations du quotidien mais il y a aussi des responsabilités et ces responsabilités vous n'avez pas donc forcément à les prendre entièrement sur vos épaules et on a la carte de la reine d'épée donc là je pense que ça ça doit être je sais pas peut-être isis ou cléopâtre en tout cas on a l'Egypte bon je sais pas je regarde dans le livret je regarde jamais les livrets quasiment ou occasionnellement donc je peux pas vous dire je pense que c'est cléopâtre alors qu'est-ce que vient de dire la reine d'épée cléopâtre ici et bien déjà que vous aurez beaucoup de sagesse vous allez beaucoup enfin voilà avoir beaucoup de sagesse de sagesse d'esprit on est sur les épées donc un esprit très très aiguisé très affûté beaucoup de logique en fait vous vous avez beaucoup de pouvoir à ce niveau-là c'est une carte de pouvoir c'est une reine reine de sa vie reine d'un empire reine d'un royaume donc reine de votre empire et de votre royaume à vous personnel donc ça concerne le foyer ça concerne la famille ça concerne le travail donc on va vous demander certainement de prendre des décisions là encore d'où cette charge de responsabilité que vous avez et vous allez très très connecté aussi à votre intuition à votre intuition à votre savoir aussi à vos connaissances soit ce sont des savoirs et des connaissances et donc qui amènent une sagesse parce que c'est des choses que vous avez appris ou tout simplement ça vient de votre vécu aussi vous ne l'avez pas forcément appris dans les livres ou en faisant des formations pour certains oui et pour d'autres il y aura vraiment des connaissances intuitives des connaissances vous voyez qui remontent à loin on a l'Egypte ici donc on parle de connaissances ancestrales de connaissances peut-être qui viennent de vie antérieure pour vous donc une grande intelligence une grande intelligence beaucoup de discernement sur les personnes qui vous entourent sur les actions et pour moi surtout sur justement ce que vous avez à gérer c'est en ça que vous avez des responsabilités donc peut-être dans votre travail ou dans la famille encore une fois je le répète puisque c'est général prenez en fait pour vous comment ça résonne quoi par rapport à ce que vous vivez en ce moment et donc ça y est je me suis perdu oui beaucoup d'intelligence beaucoup d'intelligence pratique en fait en gros il y a un problème qui se présente à vous hop ça y est vous avez la solution la solution vous viendra soit intuitivement soit elle vous viendra parce que vous allez faire appel à votre mental analytique qui va vraiment vous aider à décortiquer le problème et puis au final à en arriver à une conclusion une solution simple et efficace alors juste en dessous là on va regarder un petit peu comment justement vous vous allez personnellement traverser ces énergies qu'est-ce que ça quelles sont les répercussions sur vous alors on a le 8 de coupe le 5 de denier et notre ami Mickey le 4 de bâton ok j'aime beaucoup ces cartes elles sont elles sont assez vivantes je trouve assez vivantes alors avec le 8 de coupe déjà pour moi on vous dit que vous allez trouver votre voie ce qui vous correspond peut-être même à un niveau plus spirituel votre mission de vie vous allez avoir des réponses sur pourquoi vous êtes là qui vous êtes elle est juste en plus en dessous de cette tasse de denier donc forcément elles sont liées donc pour moi il y a des révélations ici on voit la lune là qui perce les nuages et qui éclaire ce c'est l'épée d'excalibur donc je pense que vous connaissez la légende donc pour moi il s'agit de ça vous allez trouver votre voie ou vous allez chercher votre voie parce que le 8 de coupe représente souvent dans sa symbolique le fait de quitter quelque chose parfois oui pour aller dans une recherche personnelle pour aller vers ses rêves on a besoin de laisser des choses derrière nous peut-être des personnes peut-être un environnement peut-être une relation dans laquelle au final on ne s'y retrouve pas ou on ne s'y retrouve plus il nous manque quelque chose et c'est intéressant parce que d'ailleurs il y a un 8 de coupe qui est ressorti aussi dans le tas numéro 1 je ne sais plus à quelle position mais en tout cas c'est déjà ressorti donc c'est vraiment la volonté d'accéder à un niveau supérieur en fait dans votre vie d'accéder à un niveau supérieur et d'aller chercher ce qui vous manque aujourd'hui pour être en complétude en complétude totale et c'est vraiment un travail d'introspection que vous allez faire parce que cette quête cette quête spirituelle qui va vous animer pour certains elle se fait forcément intérieurement alors peut-être que vous pouvez vous aider de l'extérieur de certaines rencontres notamment mais c'est avant tout une recherche intérieure qui doit être faite vous avez aussi donc le 5 de denier d'accord et alors le 5 de denier se retrouve en dessous du 10 de bâton donc pour moi là on parle bien d'énergie ici d'énergie que vous avez investi tout ce que vous avez mis en place toutes les actions, les efforts que vous récoltez, qui paient mais en même temps ici on sent une fatigue pour moi on sent une fatigue énergétique donc pour le coup voilà le on est à sec quoi on est un petit peu à sec au niveau des batteries et là il y a vraiment besoin de vous recharger ça sera très important et je sens aussi que peut-être pour vous vous pourriez avoir l'impression en fait que si vous abandonnez vos efforts ou que vous faites une pause et bien vous allez vous retrouver en fait dans cette situation du 5 de denier le 5 de denier ça parle de du fait de manquer justement ou de malchance de solitude donc là je vous donne des mots comme ça qui viennent et il y a comme cette croyance en fait quelque part qui vous limite en vous disant intérieurement que et bien ça serait dommage de gâcher la situation dans laquelle vous en êtes aujourd'hui et de tomber là-dedans en fait il y a une peur par rapport à ça c'est pour ça qu'on vous dit quand même attention c'est pas de cette manière qu'il faut le voir c'est plutôt de la manière que tu as mis en place beaucoup d'efforts tu as déjà fait tout ce qu'il fallait en fait tu as déjà fait tout ce qu'il fallait donc maintenant c'est le temps de savourer de profiter on vous invite justement à sortir à amener un peu de légèreté de légèreté pour vous dans votre vie en novembre parce qu'il y a beaucoup beaucoup comme je vous l'ai dit de responsabilité sur vous soit des responsabilités que les autres placent en vous soit c'est vous aussi qui prenez certaines responsabilités qui ne sont pas forcément qu'on ne vous a peut-être même pas demandé vous voyez par exemple aider quelqu'un alors c'est bien il n'y a aucun problème avec ça au contraire c'est très bien mais à un moment donné il faut aussi pouvoir penser à vous et notamment à votre énergie pour moi ici là c'est surtout là elle intervient comme une carte d'énergie d'une baisse d'énergie et le besoin de de demander de l'aide aussi peut-être que faut pas que vous soyez fermé à ça à demander de l'aide par exemple à des amis à de la famille à tous ceux qui peuvent vous soutenir ou alors à un énergéticien par exemple vous voyez pour vous réharmoniser ou rééquilibrer vos chakras enfin voilà il y a plein de choses possibles donc voyez surtout écoutez vous et voyez ce dont vous avez besoin et ça va me permettre d'enchaîner sur ce 4 de bâton parce que justement le 4 de bâton lui parle du fait que vous êtes bien entouré vous êtes épaulé vous avez des gens sur qui vraiment qui sont solides vous voyez on est sur le 4 qui sont solides il y a des 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 personnes qui sont là pour vous pour vous apporter le soutien donc vraiment n'hésitez pas n'hésitez pas à ça sera pas un aveu de faiblesse aussi vous n'êtes pas obligé de toujours revêtir cette image de la femme forte ou enfin de la personne forte vous êtes un homme c'est pareil qui est pour qui tout va bien qui est très très heureux en ce moment qui a tout qui est comblé alors que si on regarde de plus près bon on sent quand même que c'est pas la c'est pas comment dire l'explosion de joie vous voyez malgré cet environnement extérieur qui est favorable pour vous l'environnement extérieur est favorable pour vous vraiment des nouvelles opportunités la chance qui est là pour vous un cadeau la vie va vous faire des cadeaux durant ce mois de novembre et alors là c'est intéressant ce que je ressens aussi avec cette carte de Mickey en dessous de de la reine d'épée c'est en lien en fait avec justement l'intuition avec avec le monde magique en fait le monde magique qui nous entoure donc vraiment juste pour certains on il y aura des ouvertures il y aura des ouvertures aussi spirituel des ouvertures de vos connexions avec le monde invisible le monde magique et ça va vraiment vous mettre en joie le cas de bâton de toute façon c'est toujours une carte de joie une carte de joie une carte de célébration de succès aussi ok alors on va regarder maintenant ici deux petits messages j'ai mis l'intention de d'accueillir des messages pour vous de vos de vos guides qu'est ce que les guides aimeraient vous dire pour ce mois de novembre peut-être leurs conseils aussi alors vous avez clairvoyance ferme les yeux un moment respire le bleu du ciel sens une douce brise te traverser la paix est là tout s'éclaire une guérison magique se réalise en toi un cadeau de ton ange gardien bon là ça fait quand même beaucoup écho au tirage déjà on a la clairvoyance en titre donc clairvoyance comme je vous ai dit pour certains c'est vraiment ce que vous allez vivre des perceptions en fait c'est vos perceptions qui vont être accrues durant ce mois vous avez la reine des pays ici qui correspond justement à cette énergie à cette énergie de clairvoyance ou de perception la clairvoyance c'est pas que la clairvoyance un don ou ça vient du monde invisible la clairvoyance c'est aussi la clairvoyance de l'esprit de votre mental aussi qui peut être développé de telle sorte à ce que voilà il y a il y a des choses qui vous viennent comme ça que vous pouvez peut-être pas expliquer mais ça vient bien de quelque part donc pour certains ça peut être intuitif pour d'autres c'est tout simplement votre mental qui est là en soutien et qui vous apporte des solutions des solutions claires donc on parle de paix aussi vous allez retrouver une certaine paix on parle de cadeau le cadeau qu'on retrouve ici et de guérison de guérison qui se réalise en vous là c'était plutôt les cartes centrales qui parlait de guérison en tout cas d'un point de vue de l'énergie et on va regarder cette carte aussi alors vous avez les yeux de la beauté attente favorable clarté là aussi on retrouve la clarté le discernement la paix alors je vais vous lire cette carte c'est la seule que je vais lire dans ce jeu je précise en fait que les cartes elles peuvent intervenir soit comme allié soit comme rival là en l'occurrence avec les intentions que j'ai mises c'est forcément un allié déjà mais je vais quand même vous lire la carte du rival parce que peut-être qu'il y aura des petits messages à comprendre aussi pour vous ou à capter qui peuvent vous aider alors on a le 25 donc quand les yeux de la beauté sortent comme alliés ils vous demandent d'examiner vos perceptions voyez-vous le monde comme étant parfait et merveilleux pouvez-vous retracer les pas en partant de votre passé jusqu'à maintenant et voir la perfection avec laquelle la réalité a été créée la perception est véritablement tout un verre à moitié vide est le même qu'un verre à moitié plein mais tellement différent selon la manière dont il est perçu les yeux de la beauté vous rappellent que si vous allez de l'avant avec conviction tout sera bien maintenant et pour toujours cela aura comme conséquence la vraie prospérité attendez vous à voir de la beauté et vous attirerez votre plus grand bien en tant que rival les yeux de la beauté sont un signe que la peur égoïste exprimé à travers des jugements sévères se trouve derrière vos circonstances actuelles voyez-vous uniquement les failles dans vos circonstances ou chez une autre personne regardez-vous ce qui est mal plutôt que ce qui pourrait être bien si vous prenez le temps pour ajuster vos yeux et voir les choses exactement telles qu'elles sont vous ne pourrez faire autrement que d'admirer leur perfection libérez-vous de vos attentes et de vos exigences puis soyez dans la vérité de la manière dont les choses sont maintenant vous êtes complet beau et parfait et ce que vous observez aussi peut-être n'est-ce pas exactement ce que vous voulez mais si vous modifiez votre vision vous trouverez la clarté et verrez que c'est exactement ce dont vous avez besoin en ce moment un changement complet de perception est requis dès maintenant voilà voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 2 bah écoutez il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de novembre je veux bien vos retours concernant ce que vous allez traverser si vous voulez partager votre vécu en bas de cette vidéo ou en bas d'autres vidéos bah ce serait avec plaisir voilà je vous embrasse à bientôt alors pour vous qui avez choisi le tas numéro 3 et bien c'est à vous maintenant chacun son tour bon on va commencer ici par les cartes du haut qui vont vraiment représenter les énergies que vous allez traverser qu'est-ce qui arrive pour vous dans votre environnement alors on a le 5 de bâton on a aussi le roi de bâton on a aussi le roi de bâton et le 7 de denier ok alors c'est intéressant déjà avec cette combinaison pour commencer par le 5 de bâton on voit que il est possible qu'il y ait des tensions des tensions avec l'extérieur des conflits potentiellement c'est vraiment la carte qui représente ben justement ça les rivalités, les tensions, les conflits le désordre aussi peut-être une compétition aussi peut-être une compétition notamment au niveau du professionnel avec d'autres personnes avec vos collègues ou pour obtenir un contrat par exemple dans le 5 de bâton ce sont souvent en fait des discussions que l'on a avec les autres et des différences de point de vue il y a des divergences et on se sent parfois attaqué ou menacé dans nos croyances, dans nos convictions et on éprouve le besoin de de ne pas se laisser faire quoi de ne pas se laisser faire et de se défendre de répondre en réaction à quelque chose donc c'est vrai que dans l'environnement il est possible qu'il y ait des frictions peut-être qu'on parle ici du professionnel peut-être qu'on parle avec des personnes qui vont vous entourer ou peut-être des amis peut-être aussi dans le couple parce que là j'ai pas fait un tirage spécial travail ou couple ou célibataire ou quoi que ce soit c'est des énergies générales donc c'est à vous d'appliquer ces messages à ce que vous vivez enfin ce que je veux dire par là c'est que où est-ce que vous allez ressentir ça en fait est-ce que pour vous ça va se manifester dans la sphère du couple, du foyer ou alors dans la sphère professionnelle par exemple, voilà mais bon, l'énergie malgré tout reste la même ok ? donc besoin de voilà, de vous défendre de vous défendre et on a quand même la carte du roi de bâton qui est à côté alors c'est intéressant parce que déjà moi ça me dirait ici que quels que soient les conflits qu'il va y avoir déjà ça va se terminer c'est pas quelque chose qui va durer perdurer dans le temps ça va peut-être commencer en novembre ou alors ça va même commencer avant et c'est pour ça qu'on retrouve directement cette énergie de conflit mais ça va se régler en tout cas ça va vraiment se régler en novembre et même je pense que c'est même vous qui allez gagner parce qu'on a justement le roi de bâton le roi c'est celui qui gouverne c'est celui qui dirige qui impose quelque part qui impose son point de vue qui impose sa vision des choses donc je pense qu'il y a une certaine réussite en fait pour vous littéralement une réussite sur ces conflits ça peut être aussi des conflits intérieurs vous savez les conflits du 5 de bâton ça peut être des choses qui vous tiraillent à l'intérieur vous avez des décisions à prendre mais ça investit en fait dans le concret vos décisions ça investit plein de plein de facteurs différents vous voyez par exemple si vous voulez déménager je prends un exemple comme ça si vous voulez déménager bon bah ok vous vous avez envie de déménager mais peut-être il faut voir votre conjoint il faut voir au niveau du travail est-ce que c'est possible au niveau des enfants par exemple aussi vous voyez donc il peut y avoir une sorte de conflit intérieur aussi mais donc on résout ce conflit on trouve des solutions le roi de bâton c'est vraiment celui qui a une vision claire des choses qui qui a tous les outils en main aussi qui a tous les outils en main pour réussir et qui sait comment manœuvrer justement donc vous allez réussir à vous dépatouiller de cette situation à vous en sortir victorieux c'est comme une annonce de victoire avec ce roi de bâton au final vous allez vous imposer vous allez prendre un peu le devant de la scène en novembre vous allez imposer vos convictions votre point de vue et grâce à vos arguments grâce aux batailles que vous allez mener peut-être des batailles d'idées bien sûr on n'est pas ici en train de se jeter des bâtons justement et de se taper sur la tête avec des bâtons c'est des énergies donc pas de femme battue ici ou quoi que ce soit absolument pas on ne veut pas de ça et ça m'a perdu alors qu'est-ce que j'allais vous dire par rapport à ce roi de bâton bah c'est parti bah c'est parti désolé j'ai été lancé sur mon fil et c'est parti ça m'arrive des fois mais c'est que c'était pas peut-être pas si important que ça au final et puis si ça revient je vous le dirai donc je vais pouvoir partir sur le set de deniers le set de deniers va nous dire que ce mois-ci ce mois de novembre ou peut-être dans les mois précédents vous avez mis en place des petites graines et vous allez commencer vous allez à peine commencer à en voir les les fruits en fait qui se commencent à se manifester récolter les fruits de ces efforts le set de deniers en fait c'est que c'est une épreuve de patience donc on vous dit que vos projets les petites graines que vous avez plantées que vous avez semées elles sont bien présentes d'ailleurs il faut que vous puissiez continuer vos efforts aussi le 5 de bâton parle de ça de continuer à investir vos efforts on se repose pas sur ses lauriers justement parce que c'est pas encore arrivé à terme donc encore un petit peu de patience parce que ça va ça va se décanter pour vous et ça va arriver à maturité votre projet ce que vous avez mis en place d'ailleurs on voit derrière ici vous voyez deux serres qui sont en train de il y a une bataille qui se joue il y a un duel donc ça me refait penser là à ce 5 de bâton en vous disant que ce conflit ne va pas durer ce conflit ne va pas durer on est sur le 7 de deniers qui indique que ça va progresser ça va évoluer tout doucement donc un peu de patience un peu de patience épreuve de patience pour vous pour ce mois de novembre on va regarder maintenant ici plutôt la manière dont vous vous allez traverser ce mois et ces énergies vous avez aussi alors le chevalier d'épée le 4 de coupe on dirait qu'on est au loto mais j'aime bien et vous avez aussi le numéro complémentaire le 4, un autre 4 le 4 de bâton d'accord alors le chevalier d'épée indique que déjà il y a quand même des choses aussi qui vont évoluer rapidement pour vous vous allez de l'avant vous êtes dans l'action c'est une carte d'action le chevalier d'épée et là aussi avec les bâtons là on retrouve les bâtons encore donc beaucoup d'action beaucoup d'efforts que vous mettez en place ou de petites pierres que vous mettez en place pour construire votre votre réussite votre élévation là je vois la pyramide donc c'est vers ça que vous allez encore une fois avec le temps et puis ça se construit pierre par pierre c'est une leçon qu'il y a à retenir pour vous pour ce mois de novembre chaque chose arrive à point à qui sait attendre et j'ai envie de dire surtout à qui avance pas à pas chaque jour un petit pas ça mène loin donc ce chevalier d'épée voilà c'est ça c'est l'action on va de l'avant on communique aussi c'est une carte qui parle beaucoup de la communication des échanges avec les autres et c'est pas un hasard donc qu'elle soit tombée en dessous de ce 5 de bâton parce que le chevalier d'épée a tendance à être assez impulsif assez cache aussi dans ses mots dans ses discussions dans la forme de son discours c'est assez direct assez incisif parfois le cavalier d'épée c'est quelqu'un qui veut vraiment convaincre aussi il y a il y a cette volonté d'argumenter pour expliquer que votre point de vue est le meilleur et donc il s'agit bien de ça et ça ça va pouvoir peut-être créer des tensions avec l'extérieur avec les personnes qui sont impliquées le ou la ou les personnes qui sont impliquées donc ça ça va quand même se canaliser parce que on voit qu'il y a le roi de bâton après donc peut-être qu'en effet aussi vous êtes dans votre bon droit et que les choses que vous voulez défendre votre point de vue vos idées sont justes enfin en tout cas le dirage c'est plutôt ce qu'il m'indique mais essayez de de ne pas en arriver au conflit au conflit même verbal que votre parole ne dépasse pas votre pensée puisqu'après on regrette certaines choses qu'on a pu dire donc c'est une invitation à faire attention à ça et puis peut-être justement à déposer les armes vous voyez là on voit les armes qui sont posées donc vous pouvez dire clairement les choses clairement ce que ce que vous ressentez ce que vous percevez ce qui vous semble juste tout en le faisant dans la bienveillance et en laissant ces armes qui ne vous serviront pas vous avez aussi donc le cadre de coupe le cadre de coupe c'est toujours un peu dans la même lignée de tout ça de tout ce qu'on vient de parler parce que c'est si vous voulez le fait de comment dire déjà d'éprouver parfois une certaine déception une certaine déception une certaine amertume on n'a pas forcément trop envie de de sortir ou d'être d'être en lien avec les autres parce que justement peut-être que vous allez être déçu de certaines personnes ou tout simplement vous aurez besoin en fait pour moi vous aurez besoin de vous retrouver de vous ressourcer un petit peu là on est en plein dans l'océan en plein au fond de l'eau il y a ces coupes qui sont au fond de l'eau donc au fond de vous dans votre émotionnel dans votre intériorité pour pouvoir aussi vous retrouver et vous couper des énergies négatives ou des personnes négatives ou d'un environnement négatif voilà j'essaye à chaque fois d'expliquer tout parce que si je dis juste un mot bah après on me dit bah oui mais ça ça me parle pas du tout donc j'essaye de pour que vous compreniez que ça s'applique à vous et votre situation et ça veut bien nous dire que vous vous allez faire confiance que à votre point de vue vous n'allez pas laisser les autres en fait vous imposer leurs lois ou leur conduite ou ce qu'ils attendent de vous non non vous allez vraiment vous vous imposer en refusant ce qui vient de l'extérieur le cas de coupe on le voit pas dans ce jeu mais dans un autre jeu c'est assez clair on voit quelqu'un qui est assis près d'un arbre et on lui propose une coupe et en fait il en veut pas il refuse donc vous allez savoir dire non vous allez savoir vous imposer avec avec respect avec vigueur avec vigueur parce qu'on est dans les bâtons mais en incarnant quelque part un certain respect une certaine sagesse vous voyez c'est pas vous refuser tout en bloc ou les idées des autres ou les projets des autres parce que vous foncez tête baissée et que vous pensez qu'à vous non non c'est pas ça au contraire vous avez une vision bien plus élevée ou plus grande que ça et c'est pour ça qu'au final les autres vont vous suivre et vont vous écouter et on le retrouve ici avec le 4 de bâton justement le 4 de bâton qui parle de succès qui parle de joie de célébration de réussite donc c'est pour ça que je vous dis vraiment vous allez réussir peut-être que vous entrez dans ce mois avec ces énergies mais vous allez vraiment vous en sortir victorieux et d'ailleurs les personnes peut-être même qui étaient contre vous avant là elles se retrouvent autour de vous avec vous pour un projet commun le 4 de bâton ça représente le soutien le soutien et l'appui extérieur donc vous voyez on part d'une situation qui est conflictuelle ou qui va créer des tensions dans votre couple ou dans votre travail ou à l'extérieur à au final une réussite un succès et quelque chose de stable aussi on est sur le cadre donc quelque chose de stable quelque chose de sécure d'accord alors on va regarder pour finir les des messages de vos guides en fait c'est l'intention que j'ai mise donc des messages bienveillants des messages pour vous accompagner pour ce mois de novembre et peut-être pour vous donner quelques indications ou des conseils supplémentaires alors l'intégrité bon fait preuve de souplesse mais soit surtout honnête avec toi même assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi bon si le message n'était pas clair là ça vient confirmer voilà intégrité tout simplement défendez votre point de vue défendez votre position parce que derrière en fait vous défendez quelque part qui vous êtes quelles sont vos convictions ce qui vous tient à coeur ce qui est juste donc là ça vient renforcer tous les messages qu'on a vu précédemment et il se trouve que dans les énergies il n'y a pas trop d'énergies différentes en fait pour vous tout tourne autour pardon tout tourne autour de vous je vous assure que c'est dur à dire surtout si vous parlez comme moi assez rapidement des fois c'est compliqué de suivre de suivre le tempo voilà et enfin vous avez la reine de l'échiquier on parle de confiance et de stratégie ça en effet c'est ce dont vous allez avoir besoin hein parce que en effet comme sur un échiquier il faut manoeuvrer ses pièces avec avec comment dire avec beaucoup d'intelligence beaucoup de confiance il faut avoir confiance aussi sur les stratégies que vous mettez en place justement pour pouvoir protéger votre roi donc protéger votre intégrité ou alors pour devenir le roi symboliquement je vous parle de toute façon symboliquement mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire et pour le coup comme pour tous les autres je vais vous lire la carte alors je le précise dans ce jeu ces cartes là peuvent intervenir comme des alliés ou comme des rivaux ou des rivales enfin une carte rivale quoi mais c'est des rivaux je pense qu'on dit et donc je bien sûr avec l'intention que j'ai posée avant de faire le tirage cette carte ressort comme un allié mais je vous lirai quand même la carte en tant que rival parce que peut-être qu'il y a des petites informations pour vous à glaner alors c'est le numéro 30 la reine de l'échiquier possède tous les outils dont vous avez besoin afin de vous aider dans votre quête pour une vie emplie d'objectifs de paix et de prospérité tout ce qu'on est en train de dire là la paix la prospérité c'est elle est représentée par le cadre de bâton quand elle vous arrive en tant qu'allié vous avez la tâche de demander à l'esprit une vision de votre vie demandez aussi quelles actions sont bonnes pour vous en garantir un rôle dans le déploiement ensuite en signe de confiance laissez agir la stratégie que le divin vous offre est-ce que vos propres buts et désirs sont alignés sur le plan divin pour votre vie ? c'est un rappel qu'il y a votre plan et il y a le plan divin pour votre vie planifiez votre vie quand vous êtes alignés sur votre plan toutes sortes de messages vous sont livrés pour vous aider à faire la prochaine bonne action dans votre vie la reine de l'échiquier vous dit que vous gagnerez cette partie tant que vous laissez l'esprit choisir vos coups l'esprit c'est le coeur l'esprit c'est le coeur suivez votre bonheur et les messages inspirés que votre âme livre vous ne pouvez pas perdre lorsque vous entrez dans le royaume de la reine de l'échiquier et qu'elle vous apparaît en allié alors en rival quand la reine de l'échiquier vous met au défi cela signifie simplement que vous vivez trop dans votre tête planifier calculer et établir des stratégies sur ce que votre avenir aura l'air comment et quand il se déroulera vous souvenez vous de l'expression l'homme planifie et Dieu rit vous ne pouvez pas connaître la force et la beauté qui vous sont destinées tant que vous ne lâchez pas prise et demander des conseils divins les rapports de cause à effet s'appliquent ici n'imposez pas ce que vous voulez car ce que vous voulez n'est peut-être pas pour votre plus grand bien de blander plutôt les miracles qui vous sont réservés qu'est-ce que l'esprit veut pour vous peut-être le moment est-il venu de lâcher prise et de confier votre vie à la force supérieure de votre esprit, de votre âme et de votre coeur vous ne pouvez jamais perdre quand l'esprit joue le jeu de la vie en votre nom voilà alors j'espère vraiment que ces messages vous vous parleront vous parviendront à votre coeur justement restez vous même restez vous même ça sera très important et je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt salut les amis et je vous dis à bientôt